Générique Journée d'action aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France à l'appel de la CGT pour réclamer une hausse immédiate des salaires et des pensions mais aussi l'égalité salariale. Parmi les autres revendications, l'amélioration de la protection sociale et le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ils étaient plus de 600 à défiler dans les rues de Pau. Les enseignants, le personnel scolaire et les étudiants étaient également invités à faire grève. C'était le cas notamment à Angoulême où 300 lycéens ont rejoint le cortège mené par la CGT. Une cinquantaine de lycéens de la cité scolaire Phébus d'Orthèse et une dizaine de leurs enseignants en grève ont manifesté ce matin contre la réforme du lycée et le dispositif d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup. Ils ont été reçus par le maire de la ville, lui-même enseignant au lycée Phébus et en grève. Il s'est engagé à transmettre leurs revendications à la préfecture. Ils étaient une soixantaine d'agriculteurs à se réunir à 6h ce matin devant la préfecture de Charente à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. La préfète est venue échanger avec eux pendant une vingtaine de minutes. Parmi les sujets abordés, la hausse de la fiscalité mais aussi l'utilisation des produits phytosanitaires et le phénomène d'agribashing. Il s'appelle Pepper, mesure 1,20 m et se déplace en roulant. Ce robot humanoïde vient d'arriver au laboratoire des techniques numériques de l'Université de La Rochelle. Sa mission sera d'améliorer l'expérience de visite dans les musées en rendant l'offre attractive mais aussi en attirant de nouveaux publics. Les producteurs bio de pruneaux d'Agin tirent la sonnette d'alarme. La production française avoisine les 2000 tonnes par an, un chiffre qui correspond à la consommation nationale. Mais cette année, le prix d'achat est en baisse de 20% en moyenne par rapport à l'an dernier alors que la demande reste la même. Les producteurs bio dénoncent cette pratique. La production française est en baisse de la production française.